Le 1er mai dernier, après une journée de travail à Télématin, j'étais avec des amis, avec ma compagne, et j'ai fait un AVC. Ça m'a tenu éloigné de France Télévisions, de France 2, pendant quatre mois. C'est long, c'est fatigant, un AVC. Mais j'ai surtout eu beaucoup de chance, parce que j'étais tranquillement en train de boire un verre avec mes proches. J'ai vu leur visage se figer, ils me regardaient, je ne comprenais pas pourquoi. Ma compagne a dit qu'il fallait appeler les secours, c'est un AVC. Je me disais, n'embêtez pas les pompiers, tout va bien. À ce moment-là, j'avais déjà des difficultés à m'exprimer, mais je ne m'en rendais absolument pas compte. Ma préoccupation, c'était de récupérer mes chaussures et de savoir où on allait dîner ce soir. J'ai eu de la chance, j'avais ma compagne, mes potes qui étaient là, qui ont vu ce qui se passait. Ça ne fait pas forcément mal un AVC. La meilleure chance que l'on ait, le meilleur remède que l'on ait pour lutter contre l'AVC, c'est vous. C'est à vous de connaître les symptômes de l'AVC. Je vous ai parlé de ce visage qui se déforme, de ces troubles du langage, on n'arrive plus à parler parce qu'on a les lèvres, ça peut être aussi un affaissement. J'ai mesuré à quel point la vie tenait parfois à pas grand-chose. J'étais juste au bon endroit, au bon moment, avec des amis qui connaissaient les symptômes de l'AVC. Ça ne tient à rien, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait pu m'arriver chez moi et le diagnostic aurait certainement été très différent. Il y a quelque chose de très important, c'est le temps gagné, le temps mis à aller à l'hôpital, à être soigné. Chaque minute compte, on sait comment intervenir contre les AVC. Il faut se dépêcher, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Tout s'est bien coordonné, mes amis, les pompiers. Je vous fais confiance pour savoir les petits symptômes, vous vous souvenez, le visage qui se déforme, troubles de l'élocution, un petit affaissement. Attention, tu fais peut-être un AVC, on va appeler les pompiers.